J'ai acheté une fucking bague, genre j'ai acheté une maison toute seule. J'allais dire avec mon argent, mais non, merci le crédit agricole. Il y a zéro placement de produits, malheureusement. Il faut savoir que je cherche une maison depuis que je suis arrivée dans la région d'il y a deux ans et demi, mais que toute seule, je pensais que j'avais droit à 120 000, 130 000 euros. Que déni. Et vraiment, dans ma tête, ça me semblait normal d'avoir à peu près cette somme autorisée, on va dire, par la banque à nous prêter. Mais pas du tout. J'ai pris un courtier. Je n'avais pas du tout envie déjà de me lancer dans des marchés, chaque banque et tout. En plus, j'avais vraiment envie de rester au crédit agricole. C'est incroyable que le courtier ait pu réussir ça. Bref, on va parler argent dans cette vidéo. Vous savez, il n'y a pas de tabou sur la thune ici. Je suis pauvre. Je suis au SMIC. J'ai droit à 95 000 euros. Quand il m'a dit ça, le courtier, j'ai dit, ah, eh ben, on va continuer à louer. Et en fait, ici, il y a possibilité d'avoir des choses pas chères. Et je le voyais déjà quand je suis arrivée il y a deux ans et demi. Mais entre temps, il y a eu le Covid. Il y a eu les Parisiens qui sont venus avec des moyens de Parisiens très friqués. Parce qu'on n'oublie pas que moi, je viens d'Île-de-France. Mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas vendu un pavillon à 400 000 balles pour venir ici acheter une maison à 200 000 au moment où c'était pas cher. Tout ça, j'ai fait des recherches. Il faut savoir que quand tu n'as que 95 000 euros, on te propose des petites maisonnettes de charme à rénover. Beaucoup de potentiel. Des granges, des granges, des granges vides. Quatre murs, pas toujours entiers. Des granges. Ah, il y a du charme. Mais il y a des fenêtres petites comme ça. Des meurtrières. Très clairement, des meurtrières. Quand j'ai vu cette maison, je me suis dit, let's go. 80 mètres carrés en bas. 45 mètres carrés en haut aménageables. Pour le moment, ce n'est pas aménagé, ce n'est pas au programme. Bref, je vous reparlerai de tout ça plus tard. 100 000 euros. Donc au-dessus de mon budget, je me suis dit pour 5 000 balles, on peut négocier. Je peux trouver 5 000 balles dans ma famille. On va se débrouiller. Avec rien à faire dedans. Ce n'est de mettre à mon goût. Mais je vous en reparle juste après parce que je vais faire des changements. Et je vous montrerai ça dans mon home tour. Il faut savoir que j'ai vu l'annonce un samedi à 13h. Autant vous dire qu'un samedi à 13h pour une affaire comme ça, c'est foutu normalement. C'est foutu. Tout le monde a déjà appelé, envoyé des messages. C'est terminé. Ça avait été posté genre à 10h30. Et moi, je bossais ce jour-là et je n'avais pas vu. Je crois que ça avait été posté la veille. Non, c'est ça. Ça avait été posté le vendredi. C'était trop tard. Bref, je me suis dit, je tente le tout pour le tout. J'envoie un message sur le bon coin, sur le mail des agents immobiliers. Et j'ai laissé un message vocal, chose que je ne fais pas normalement. On m'a rappelé, j'ai visité au mois de novembre, donc novembre 2021. Et je n'ai signé qu'au mois de mars. Et emménagé qu'au mois de mai. Pourquoi ? Parce que c'était tout et n'importe quoi. Il faut savoir que cette maison, au-delà du fait qu'elle avait des grands volumes et tout pour une personne seule. C'est cool, 80 mètres carrés, très clairement. Vendue avec une petite grange et un terrain de 300 mètres carrés. 327 mètres carrés, je crois exactement. On m'a dit direct, la mairie le veut. La mairie veut faire préemption. Alors déjà, ça, c'est un truc, ça me rend folle. Comment ça, tu vends un bien ? Et la mairie, elle peut dire, bonjour, je vais vous racheter une partie moins chère. Ça, c'était le problème des propriétaires. Enfin, des anciens propriétaires, parce que maintenant, c'est moi qui suis propriétaire. Je me suis dit, bon, écoute, tu as une courette de 8 mètres carrés. Oui, j'ai une courette de 8 mètres carrés. Vous voulez dire, c'est rien, mais vous inquiétez pas, bien agencer, ça va être pépite. Et surtout, j'ai toujours vécu sans extérieur quasiment toute ma vie. Je suis très casanière. Je me suis dit, bah, nique le terrain. On m'a laissé la grange, ce qui est cool, parce que ça fait du stockage ailleurs pour d'autres trucs. Sachant que je suis quelqu'un qui aime accumuler. J'aimerais changer tout ça, mais c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Bref. L'autre complication, c'est qu'on avait prévu que j'emménage le 24 mai. Je signais le 24 mai, j'emménageais le 25, quoi, très clairement. La maison n'était pas vidée. Il faut savoir que c'était une maison secondaire, une maison de vacances, et elle n'était pas vidée. À base de grosses armoires normandes. Vous voyez le genre ou pas ? Bon. Et il était convenu que les anciens propriétaires la faisaient vider, et qu'ils laissaient 2-3 trucs qui pouvaient m'intéresser, notamment le frigo. Et ils ont missionné des gens, enfin, pas des professionnels, mais des amis à eux, pour venir récupérer des souvenirs, parce que, voilà, il y avait plein de choses dans cette maison. Ok. Le frigo. Le frigo, c'est un souvenir. Moi, j'avais besoin de ce frigo. J'avais dit dès le départ, heureusement que j'ai une super collègue qui m'a prêté un frigo. Bref. Ce qui fait que j'ai emménagé avec les meubles des gens qui étaient dedans, et tout le bordel. Tout le bordel laissé, parce que même si c'est une maison secondaire, il y a des brosses à dents, tout un tas de trucs, et surtout... Mais je pense que vous n'allez pas me croire, parce que je n'ai pas fait trop de vidéos sur ça. Enfin, même en story sur Insta, d'ailleurs, il faut me follow, parce qu'il y a des choses que je ne dis jamais en vidéo, et on voit plus dans mon quotidien, entre guillemets, sur Insta, même au niveau de l'avancement sur la maison. Il y avait tout un tas de petits machins qui sentent bon, là, à la lavande, bien chimique, hein, lavande chimique, pas huile essentielle partout, partout. Ça, et les antimites assortis. Mais quand je vous dis qu'il y en avait partout, je me suis même posé la question de... Attendez, ils ont mis autant de choses comme ça dans la maison ? Est-ce que c'est parce qu'une fois que je vais les avoir tous enlevés, ça va puer la mort dans cette baraque ? Il y a un truc qui ne va pas ? Ce n'est pas le cas, tout va bien. Mais quand je vous dis beaucoup, partout, chaque armoire devait y en avoir six par étage. Il y en avait dans les coins, dans chaque recoin de la maison, des meubles, sur les cheminées. Vous allez voir, je vais vous montrer les cheminées après. Enfin, tout... Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a le train. Je ne l'ai pas payé cher parce que j'habite à côté des voies ferrées. Il faut le savoir aussi. Mais moi, ça me dérange moins qu'un passage continu de voiture en centre-ville de région parisienne. Vous voyez ? Un train toutes les... Il y en a quatre par heure à peu près, ce n'est pas grave. Donc voilà, des trucs à la lavande absolument partout. On en a jeté, mais des sacs et des sacs entiers, des sacs poubelles de 100 litres. Vous imaginez le... Vraiment, je n'exagère pas. Il y en avait partout et j'en retrouve... Là, j'en ai vu un derrière les toilettes. Je n'en peux plus. Mais celui-ci n'est pas à la lavande. J'en avais deux. Un à la vanille, mandarine, je ne sais pas quoi, un mélange affreux. Et là, celui-là, c'est frais, propre, je ne sais quoi. Bon, bref. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand les déménageurs sont venus, videz le grenier. Le grenier qui n'est accessible que par l'extérieur, par une échelle. Donc autant vous dire que je ne monte pas aux échelles. Ce n'est pas que j'ai peur, mais je ne suis pas à l'aise. Bref, on me dit quoi ? Oui, mais madame, il y a un jour entre le pignon de votre maison et le toit. Quoi ? Donc ça, ça ne peut pas passer comme vise cachée. Parce que les deux personnes qui vivaient là, qui venaient là en vacances avant, ils ne montaient pas là-bas. Donc ils ne pouvaient pas voir. Donc j'ai fait réparer le toit. Ça, ce n'était pas prévu. Et puis finalement, je me suis dit... Je vais faire des travaux dans la maison. Parce que j'ai envie de me sentir bien chez moi. Et on verra pour le reste plus tard. Ce que j'appelle le reste, c'est que je suis au fioul. En 2022, ma maison est au fioul. Ça me dépasse. Et moi, vraiment le fioul, je ne suis pas à l'aise avec ça. Sachant que ça prend de la place dans ma courette. Parce qu'il y a la cuve à fioul. Et la chaudière prend toute la place dans ma véranda. Donc c'est deux espaces-pièces que je perds, d'une certaine manière. Mais finalement, vous verrez dans le home tour qui a été fait bien avant. Finalement, je vais faire mettre une pompe à chaleur, en fait. Donc je vais récupérer ces deux espaces. Mais tout ça, ça a un coût. Donc je dois beaucoup d'argent à ma mère. Ça, c'est un truc en plus qui n'était pas prévu, en fait. Elle m'avait donné de l'argent. Enfin non, elle m'avait prêté de l'argent pour que les banques pensent que j'ai de l'argent. Et je vais lui rendre juste après. Bon, finalement, ça ne va pas rendre un peu plus de temps. Mais je serai bien et j'essaierai de vous filmer tout ça. Je suis très nulle pour ça. Faire des avant-après-y pensées, etc. Mais j'ai essayé. Je ferai une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Parce que moi, ça m'intéresse. Mais peut-être que vous, vous n'en avez rien à carrer. Tout ça pour vous dire que je suis très, très contente de cet achat. Et en plus, au niveau de vie, bon, le SMIC a augmenté. Donc je suis un peu mieux, on va dire. Et je paye des traites moindres que le loyer que j'avais dans mon appartement, que vous avez déjà vu dans la vidéo. Je teste l'intelligence de mon chat ou celle où je construis un bar aussi. Je paye moins cher. C'est incroyable. Et c'est parce que je suis dans la campagne. Je ne suis qu'à 20 minutes d'Angers, une heure de Nantes. Honnêtement, moi, ça me convient. Après, je veux dire, ça ne convient pas à tout le monde. Je le conçois. Mais quand on veut acheter et avoir une certaine sécurité, une certaine stabilité, franchement, il faut foncer pour se barrer dans la campagne. Je veux dire, être en ville, je sais bien. Mais moi, actuellement, je ne pourrais plus. Donc voilà pour mon petit racontage de vie. Je vous laisse avec le home tour. Donc on entre directement dans le salon. Et vous voyez, il y a déjà pas mal de bazar ici. Ici, c'est l'électroménager qui aura dans ma future cuisine. Mais je le laisse emballer jusqu'au mois d'octobre. Donc première cheminée parce que oui, ce n'est pas la salle de la maison. Cette table-là et les chaises étaient déjà aux propriétaires. Ça, c'est encastré. Et vous allez voir, ici aussi, il y a un meuble encastré. Et ça, c'est un placard. Donc vous voyez, j'ai essayé de ranger, mais c'est encore compliqué. Par ici, vous allez dire, c'est un peu bizarre de se coller autant à la télé. La télé, elle va à finir au mur, mais fin août seulement, quand l'artisan viendra. Et là, j'ai dégagé la place parce que j'attends mon nouveau canapé incessamment soupeux. Voilà. Donc on est là. Je ne sais pas trop quoi faire encore de cette pièce réellement. parce que cette table est gigantesque et je pense enlever la rallonge qui est là, mais il l'avait vissée. Donc on verra, Bing. Ensuite, je préfère vous faire tout de suite la pièce où je tourne. Voyez, c'est très sympa, ce petit fond vert. Mon petit bureau. C'est la pièce la plus en bordel, mais c'est la pièce dans laquelle je vis actuellement le plus. Donc, mon lit pas fait, qui va finir dans une autre pièce ensuite. Ici, à terme, ce sera normalement un dressing et bureau, etc. Une autre cheminée. Une autre cheminée. Et ça, à terme, ce sera ma chambre. On a tout arraché. Je ne sais pas si j'ai de la lumière. Tac. Donc, sur les murs, c'était de la toile de verre. Là aussi, ou fibre de verre. Enfin bref, peu importe, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et pour l'instant, ça sert un peu de débarras. Vous entendez comment ça résonne. Petit chat. Lui, il s'est approprié l'espace. Regardez comme il est mignon. Dis bonjour, mimo. T'es beau, ma puce. Donc, voilà pour cette chambre qui donne ici sur la courette. Donc, ça aurait pu être très sympa si je n'avais pas vu sur la cuve à fioul. Donc là, vous voyez, je vous mettrai en avance si je le retrouve. Les murs étaient plus dans des tons jaunes comme vous voyez ici. Là, j'ai essayé de commencer à peindre, mais ce n'est pas mon truc. Ma mère a tout peint. Comme ça, c'est vachement plus propre. L'artisan va venir enlever ce papier peint. Je ne sais pas si vous verrez. Mais en fait, en dessous, ça croustille. Donc, je pense que c'est un peu merdique. Ensuite, le cœur de la maison, la cuisine. Voilà. Enfin, je vous mettrai un plan de ce qui va être fait. J'ai vu un cuisiniste. Ça va être sur mesure. Ça va être incroyable. Mais pour le moment, ça ne l'est pas. Et je suis extrêmement frustrée. Et j'ai cette place-là. Vous allez me dire, franchement, c'est pas si petit, là. Ce petit renfoncement avec la perspective de la caméra, ce n'est pas terrible. Mais à terme, il va y avoir l'escalier qui mènera au grenier. Donc, pour le moment, je ne fais rien. Là, on va arracher le papier peint. Et puis, on parlera en blanc. Et ensuite, on verra. Mais voilà, pour le moment, ça va rester comme ça. La salle de bain n'étant pas décrite comme une salle de bain, mais comme un couloir avec dégagement. Voici le dégagement. Et vous voyez, là, il y a une tringle. Ils avaient mis des rideaux. C'est les rideaux que vous allez pouvoir voir. Juste là, que j'ai mis là-bas. Mais je pense qu'à terme, je mettrai des portes de placard et on pourra fermer en entier. Ça, c'est mon idée à un moment donné. Donc, coucou, grand miroir. Ça, on apprécie. Petite douche. Au début, je n'étais pas à l'aise. Mais maintenant, ça va. J'ai mis une petite pomme de douche filtrante, machin, etc. Il y a ceci, cette abomination. Ça va bien sûr virer le jour où je referai ma salle de bain, je pense, dans deux ans. Les bidets, ça me dégoûte. Et voilà, les toilettes sont là. Donc, c'est toilettes séparées, mais dans la salle de bain. C'est très étrange. Mais bon, maïf. Petite porte vitrée, petite fenêtre, petite donne sur une véranda. Vous allez vous dire, mais c'est trop bien. T'as une véranda quand même. C'est cool. Il y a la chaudière dedans. Allez ! Et il y a mon airfryer qui est là pour le moment parce qu'il n'a pas de place dans la cuisine, mais c'est prévu. Cette pièce à terme, ça, ça va sauter quand je pourrais mettre une pompe à chaleur. Et je nettoierai évidemment tout ceci. Je pense faire un petit truc cocouline, garder l'esprit véranda. Parce que j'aime bien l'idée. Mais ici, comme ça, j'aimerais mettre un escalier qui monterait sur le toit terrasse, qui n'est pas du tout aménagé pour le moment. Donc, voilà. Petite porte qui mène sur la courette, la fameuse courette, où on te vend du rêve. Mais ça fait 8 mètres carrés. Hop ! Ta-da ! Donc là, vous retrouvez les perles qu'on voyait peut-être un peu de la chambre, qui sera ma chambre ensuite. La cuve à fioul. J'ai fait un traitement par terre. Ça a l'air d'avoir pas trop mal fonctionné. J'ai un évier ici. Mes projets pour cet espace, c'est casser. Casser tout ça, là. Quand il n'y aura plus de cuve à fioul, mettre un jacuzzi, mettre une douche ici et un sauna. Voilà. Si possible. Quand je serai riche et célèbre, grâce à cette vidéo. Voilà. Là, c'est une petite fenêtre qui donne chez les voisins. On apprécie. J'ai moi-même une fenêtre dans la chambre qui donne chez les voisins. On adore dans la cuisine aussi, d'ailleurs. Donc voilà pour le petit home tour. Pour le moment, c'est le bordel. Ça va mieux. Mais c'est pas comme ça que j'aime vivre. Moi, j'avais l'habitude dans mon ancien appartement que tout soit caché. Et je ne comprends pas comment c'est possible que dans mon ancien appartement, tout rentrait et pas ici. Mais en fait, j'avais des placards. Enfin, j'avais plus de placards déjà dans la cuisine. Et j'avais plus de placards. Enfin, j'avais un placard dans mon hall. Je pouvais stocker des choses et tout ça. Ici, ce n'est pas encore le cas. Mais ça viendra. Si vous voulez suivre l'avancement, déjà, n'hésitez pas, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo, de me suivre sur Insta. Parce que des fois, je mets des trucs et je ne garde pas forcément. Et voilà. Et puis, dites-le moi en commentaire. Dites-le moi même sur les réseaux. Bref, n'hésitez pas. De toute façon, je pense que je le ferai même pour moi-même pour avoir des petits souvenirs de l'évolution de la maison. Bon, là, les prochaines dates, du coup, c'est fin août. Normalement, fin juillet. Fin juillet, électricité de la chambre. Fin août, chambre totale. Le sol, les murs, je vous referai des objets sur ce que j'ai choisi. Ça va être archi kiki. Pas proche de ce que je dégage, il paraît. Normalement, vous savez, je m'habite tout en noir. Mais chez moi, ce n'est pas du tout comme ça. Fin août, il y a aussi du coup le truc, les sous-bassements où on enlève le papier peint. Et on voit ce qu'il y a et on voit ce qu'on fait. J'aimerais bien peut-être remettre du papier peint, mais un truc dans les tons de verre. Parce que, hop, ça, 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 ça va être verre foncé comme dans mon ancien appartement. Et le sol, le sol, ça va être un faux parquet vinyle. Parce que ça va être le même que dans la cuisine. Et je ne voulais pas mettre du vrai bois dans ma cuisine en cas de dégâts des eaux, évidemment. Et puis voilà. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada